24. Tiens, regarde tout de suite. Et voilà. Et là, tu vois la densité qui remonte ? Là, ça va être beau, ça. Ah ouais. Très chouette. Prêt ? Allez. Parti 3 Bienvenue dans Roles films, on se retrouve dans cette troisième partie des tirages de Thomas Lawrence. qu'on s'agnie dans le laboratoire picto donc dans la précédente partie on avait fait les tirages de plus petit format 24 x 30 cm et 40 x 50 cm et donc je suis retourné une semaine plus tard au laboratoire picto pour réaliser ce tirage 60 x 80 cm et dans cette vidéo on verra aussi le résultat des tirages séchés de l'épisode précédent c'est un grand pas sûr ah ouais là tout est bah c'est exponentielle en fin de compte donc tout est tout est disproportionné tu vois le passe vue l'agrandisseur voilà plus rien à voir avec avec ce que tu as vu la semaine dernière donc 80 on agrandit un peu comme on recadre j'ai agrandir encore un tout petit peu comme ça toi tu seras plus à l'aise pour ton encadrement ou collage avec cet agrandisseur là tu vois la mise au point sur les autres agrandes c'est la petite la molette de mise au point bah là je sais pas le bras assez long donc on a une télécommande pour à la fois avancé reculé au niveau du 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 cadrage et après la mise au point avec la télécommande je reviens ici mais tout de suite je lis je lis je lis ton négatif on voit les différences de densité de contraste entre le sol les moutons la montagne et le ciel bon il est vrai qu'il n'y a pas des tonnes de détails dans les noirs en bas dans les moutons mais c'est les hautes lumières sur les dos tous les moutons c'est ça qui va être intéressant avec cette route qui part et ben voilà elle est 30 secondes on va aller couper le papier et on fait une bande test alors le papier c'est en c'est en rouleau c'est pas en feuille à feuille donc on va faire une petite bande test aller à faire 45 cm ça se déclenche zip ça sort et tu coupes à la lame installer la feuille entre le ciel la montagne et les moutons en bas voilà donc là tu vois ça expose 30 secondes sur du 30 dommages c'est bien de c'est didactique à la fois c'est à dire qu'on voit l'évolution d'un tirage entre le test et un tirage définitif et c'est bien de faire des enfin ce ne sont pas des erreurs mais voilà on on cherche la densité le contraste et on va les développer là dans les mêmes cuves que la semaine dernière je mets un gant ça reste en produits chimiques voilà comme tout produit chimique donc là au début je le roule alors il faut à la fois être rapide et faire attention de pas casser le papier c'est quand il se gorge de produits bah il devient plus cassant et plus fragile et là voilà ça commence à apparaître donc je fais toujours deux petits allers-retours comme ça et puis après pour le plaisir des yeux on va le faire dans cette longueur ouais tu vois tout de suite on est monté donc on est bien sûr ex donc en 30 dommages là j'ai bien envie d'enlever même s'il faut la tirer contraste quand même cette photo on va faire 20 dommages voilà et en temps de pause donc là je vais peut-être passer à 15 entre 15 et 17 secondes 17 secondes voilà on vit on vit une passion on vit un plaisir toi la photo moi le tirage pour ce qu'on va faire sur celui ci on va anticiper et je vais maquiller un peu le ciel sauf que en grand format je n'utilise pas mes mains mais j'utilise un morceau de carton parce qu'en fin de compte vu la taille du tirage mon épaule passerait devant l'optique et donc on verrait l'épaule donc au début faut quand même être rapide pour les deux premiers parce que sinon tu vas tout de créer des zones qui partiront après puisque tu développes trois minutes ça commence à apparaître donc déjà tu vas être d'office on voit que au même temps de pause de développement on n'est plus clair donc tu dis c'est bien parti voilà où était ce la photo ça c'est en arménie aussi du coup à côté d'un petit village d'un éleveur un peu perdu dans au sud de l'arménie en fait et après tu as vécu chez eux non 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 on y a passé une journée une journée à peu près dans le village on cherchait un cavalier qu'on avait rencontré pour lui offrir du miel non j'ai même pas envie de les comparer alors regarde bien tes noirs ici tu vois déjà regarde regarde déjà ça le fait ici ouais ouais tu vois et donc ça c'est sur le warnton que le warnton c'est à dire sur le ton froid il n'y a pas ce moment du fixateur voilà et là tu as pris tu as pris au moins un quart de gradation ouais le warnton ilford barité prend du contraste au moment du fixateur ouais c'est sympa c'est bien là ah ouais c'est un bon résultat on est dense mais regarde on a quand même du détail on a quand même du détail dans l'absolu j'avais coupé j'avais coupé en bas tu avais coupé un peu ici ouais ouais ça et ça tu vas pouvoir récupérer un peu plus de détails dans le ciel à droite ou là on a maquillé 34 secondes là on va faire on va peut-être pas le double mais un chouïa plus histoire de monter après c'est beau aussi cette densité qui part du dans cela et qui va vers le clair mais on va essayer de choper un petit gris quand même un petit peu plus prononcé tout est tout est patience tout est minutie tu prends le papier si tu le prends mal au moment de l'accrocher tu le casse bon bah voilà ta bousille et ta feuille c'est c'est prendre son temps il n'y a pas d'immédiateté je vais quand même maquiller un tout petit peu et là je vais maquiller avec une badine au lieu de mettre mes mains donc j'éclaircie un peu le haut des moutons le personnage et le côté gauche de la montagne allez on plonge les moutons dans le révélateur tu vois en grand format il ya tout autant de plaisir alors le plaisir il n'est pas décuplé parce que voilà c'est du grand format ou autre mais c'est quand même très agréable de travailler du grand format ouais ça c'est c'est ça qui est intéressant dans le métier de tireur c'est de comprendre ce que veut le photographe cette dette dans la tête et dans le coeur du photographe c'est à dire ce que ce que ce que veut dire le photographe à travers sa photo c'est beau ça je vais faire une toute petite chose avec le bain chaud donc c'est de l'eau chaude qui va légèrement remonter un tout petit peu la route ici j'allais en parler de la voilà c'est bien qu'il y a monté un chou voilà elle monte un tout petit peu au gris ouais donc voilà tu vois ouais ça va marcher ce que j'aime bien c'est aussi ce bâton mais qui brille la lumière qui renvoie la route qui brille aussi et le dos des moutons ouais tiens rien tout de suite et voilà et là tu vois la densité qui remonte là ça ça va être beau ça c'est bien ce crâne c'est là ah ouais super très chouette ça en vrai prêt ? allez je trouve qu'il y a un intérêt en fin de compte c'est entre la différence entre justement c'est blanc c'est moins 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 blanc et c'est noir ouais ouais c'est ça qui est intéressant et tu vois regarde là on est attends on voit même les pattes ouais lui toujours là ouais et tu vois la route ouais ouais c'est bien juste ce qu'il faut hein c'est bien c'est bien on a même là ouais 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 c'est nickel merci beaucoup c'est génial donc voilà ce tirage là va devoir sécher et en attendant ouais Thomas Consani me montre le résultat séché des tirages de la partie précédente du coup toi clairement ouais le deuxième essai est meilleur ouais c'est vrai que là le côté très clair là que tu as exactement ça moi ça m'embêtait cette zone blanche qu'il y avait ici parce que le sujet c'est quand même ces deux hommes avec les enfin les tasses ouais c'est les deux hommes et là le fait d'avoir cette zone qui est plus clair ton oeil part par là là en fin de compte c'est fermé boum et tu vas vraiment sur les deux hommes bon bah top c'est parfait c'est parfait on fera la repique là tout à l'heure on va on va l'emmener là bas je vais faire ces repiques là ouais alors la deuxième ça c'est validé on est à peu près identique il y a une chose qui pour moi change ça va être à nouveau en fin de compte c'est presque comme l'autre une zone qui est un tout petit peu plus clair ici ouais et là on est légèrement plus dense ouais ce qui va fermer ta photo là on a tendance un tout petit peu à partir différence ici que je vois c'est le contraste avec la descente au cyanure ah aussi au cyanure sur le visage de l'enfant ici et qu'on n'a pas ici exactement ça rend bien aussi ce côté un peu contrasté tout à fait voilà alors c'est sympa aussi comme forme c'est beau j'aime bien c'est super chouette ah oui et là clairement maintenant que ça a séché on voit vraiment la différence de contraste sur les sur les vagues là que tu disais sur l'écume et c'est beaucoup mieux là c'est plus dense ouais c'est beaucoup mieux voilà en fin de compte c'est comme les autres tu peux avoir une densité un contraste qui va être général et puis après c'est les petits points ici voilà cette petite clarté en fin de compte on a moins l'écume on a moins les vagues là le fait de densifier c'est densifier en fait quand c'est même pas tant le contraste c'est densifier cette partie là c'est assombrir en fait hop là super content de ton choix de photos et des formats aussi c'est vrai que celle là à ce format là ça suffit largement c'est plus intimiste tu vois tu t'approches tu rentres dedans tu vas aller voir dans les détails et tu vas te promener ouais et donc on passe à la repique des photos c'est à dire effacer les petits défauts notamment les poussières avec un pinceau moi à travers le passe vue il y a des micro poussières qui se déposent et elles sont agrandies voilà voilà ça c'est un poil de barbe mais par exemple donc je mets du colorant que je vais diluer il y a du ton chaud et du ton neutre que je dilue avec de l'eau et là je vais complètement le supprimer soit l'atténuer et que ça disparaisse complètement et voilà voilà bon là tu vois on en a plusieurs ici et puis on a surtout ce fil là de toute façon il vaut mieux démarrer plus clair quand tu fais une repique parce que tu peux y aller crescendo et puis je sais qu'il va bientôt partir le tirage ça y est je l'aurais pu avec moi il aura grandi quelques quelques heures ou quelques jours voilà on se quitte sur les images de ces tirages terminés je voulais remercier les laboratoires picto d'avoir accepté ce tournage Thomas Consani pour les tirages et puis son regard toujours précieux et puis Maxime Leblanc pour les images derrière la caméra si vous voulez recevoir un tirage de Thomas Consani signé numéroté il y a des formules d'abonnement sur mon Tipeee qui le permettent n'hésitez pas à jeter un coup d'oeil je vous mets le lien en description et vous remercie par avance pour votre soutien pour la semaine prochaine je prépare une vidéo FAQ pour répondre à vos questions sur Rollfilm sur cette chaîne YouTube sur les photos donc si vous avez des questions n'hésitez pas à les poser en commentaire en attendant je vous souhaite une bonne semaine à tous ciao